Nous allons maintenant accueillir le guest speaker de ce LTE leadership 2015 par les témoins, destiné qu'on vive une lecture fidèle de son impressionnant parcours. Monsieur Thierry Tanneau est l'actuel secrétaire adjoint de la présidence de la République de Côte d'Ivoire en fonction qu'il occupe depuis septembre 2014. Il a un brillant parcours académique étant titulaire d'un diplôme de l'ESCA, l'École supérieure de commerce d'Abidjan, obtenu en 1985 et d'un diplôme d'espérimentable obtenu en France. Il a également été admis à la prestigieuse université Awa Business School en 1992. Pour ce qui est de sa carrière, en compte qu'à ses débuts, il a travaillé pour un grand cabinet d'audit en France et il est revenu bien sûr en Côte d'Ivoire où il a intégré tour à tour la commission bancaire et la direction des grands travaux. En 1994, il entre à la SFI, Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, le temps bien sûr de forger son expérience dans cette institution. Et nous avons retenu en 2001 le bureau de Rio de Janeiro, dont il a bien sûr assuré la contribution au travail de montage des projets en Amérique latine. courant 2003, bureau Afrique à Johannesburg, directeur régional adjoint pour la zone Afrique. 2006, bureau Afrique, directeur régional pour l'Afrique subsaharienne. Et en 2011, juillet précisément, il est nommé vice-président pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et Caraïbe et l'Europe de l'Ouest. Il a donc été, à 47 ans, l'un des premiers africains francophones occupés au sein du groupe de la Banque mondiale, un poste de vice-président opérationnel. Il devient directeur général du groupe Écobank en juillet 2012 à l'Omé-Ottawa, M. Thierry Tannot pour, bien sûr, côté jardin et père de trois enfants. C'est donc l'archétype du financier africain brillant qui s'adresse à vous maintenant et que je vous prie de saluer ce groupe. Alors, pour en Afrique, je vais vous présenter une carte du monde, comme si on peut mettre la prochaine carte. Cette carte représente le monde dans sa proportionnalité. Alors, pour regarder un petit peu, et je vous demande de bien essayer de vous mettre en tête les proportions que vous avez là, et bien non, je vais vous présenter l'Afrique et le monde sur différents aspects. Le slide suivant, c'est une belle. Donc ça, c'est la population dans le monde. Ce qui vous remet les choses un peu en perspective. On voit très bien ressortir vers la Chine, l'Inde et l'Afrique. Suivant. Maintenant, quand on regarde l'Afrique, le monde en dépense de santé. Alors là, pour ceux qui se posent la question, l'Afrique est là. Et les États-Unis sont de grands consommateurs en termes de dépense de santé. Slide suivant. Alors là, le paradoxe, c'est que là où l'Afrique ressort, ça c'est la mentalité inventée. Ça, c'est la proportion des gens qui vivent, avec le signe. Suivant, c'est vrai. Ça, c'est les meilleurs ténèbres. Ah, un petit peu vite, juste avant. Voilà, le suivant. Ça, maintenant, c'est la consommation d'énergie. Là, encore une fois, nous sommes là. Et on peut d'ailleurs dire merci à l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui fait quand même ressortir le continent. La plus grande, c'est l'ouvre. Ça, c'est les perspectives de richesse en 2015. C'est-à-dire la répartition de la richesse en 2015. Nous sommes là. Ça, c'est souvent son plein. Et ça, c'est une carte de l'Afrique du Sud. Alors, pour vous donner une idée, l'Espagne, on peut le voir, c'est assez visuel, il a une capacité énergétique supérieure, je crois, à toute l'Afrique du Sud. Ça, ça fait des choses en perspective. Alors, on peut regarder ça et se dire... C'est ça, c'est des gens qui regardent les bases ou le verre à moitié vide. Moi, je le regarde toujours à moitié plein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que les potentiels que l'Afrique offre dans les années à venir sont énormes. Si on arrive et si on cherche à se développer et à rattraper et à dépasser les autres, notre capacité de croissance est extraordinaire. Donc, je suis extrêmement positif quand on parle de l'Afrique. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. L'Afrique, ces dernières années, a connu quand même pas mal de changements. Quand on a regardé dans les années 80, l'Afrique a eu une faible croissance. Et c'était... On parlait beaucoup de familles en 1987. Et tout ça, ce sont en fait les premières pages en Malaisie. Et jusqu'à peu près 2001, l'Afrique était vraiment perçue comme la dernière eau des carottes. A partir de 2000, début des années 2000, on a commencé à constater en Afrique une meilleure gestion d'un coût des économies, une réduction de certains phénomènes dont je vais parler juste après. Et là, on a commencé à voir une croissance en Afrique se développer. Je voudrais que vos attachés, l'importance, je ne vais pas attendre, vous ne pouvez peut-être pas bien voir, mais c'est en 2000, le titre de « The Economist ». Est-ce que vous arrivez à lire ? Ok, je vous le dis. Vous voyez les continents africains ? Non, juste avant. Voilà. Avant encore, voilà. En 2000, c'est un continent africain, vous voyez, dans la... Ici, et c'est le titre, c'est « The Hopeless Continent ». Ça, c'est en demi. Le slide suivant. Le même magazine, dix ans après, « Africa Rising ». Ce qui s'est passé en dix ans sur ce continent a été aussi extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu de bons fondamentaux. Un, on a commencé à voir une forte croissance économique du continent, soutenue par, quand même, le bon prix de matières premières, une croissance démographique aussi favorable, une croissance de la classe moyenne qui tend à avoir à consommer, et donc à l'endroit de la croissance. On a quand même, sur ce continent, fait énormément de réformes sur le plan économique, après les gros programmes d'ajustement sustenuels que l'on a subis dans les années 70-80, fait beaucoup donc de réformes, et on a eu quand même une constante intégration de la stabilité politique. C'est important, et on va en parler. Ce qui s'est traduit par un plus grand rôle du secteur privé dans nos économies, de plus en plus de vigilancements internationaux qui sont arrêtés sur l'Afrique, et on a néglé une crise mondiale forte en 2008, un continent qui a quand même été relativement épargné par ces crises. Alors, dans la slide suivante, je voudrais commencer à parler de leadership et développement, et d'abord de se demander, est-ce qu'il y a une relation entre le leadership et le développement ? Alors, on va faire un petit exercice. Déjà, je vais vous demander, avec vos doigts de la main gauche, de penser à 5 leaders. Vous réfléchissez, je vous en ai une minute, et vous dites que vous essayez d'avoir ce qui, pour vous, 5 personnes qui sont des leaders. 5, si vous arrivez à 5, hein ? Vous arrivez à plus de 5, mais 5. Et je reviendrai après sur cet élément. Alors, si on parle du leadership, qu'est-ce que le leadership ? Le leadership, le suivant, c'est le. Encore ? Le leadership, c'est la capacité à développer une vision qui motive les autres à travailler avec passion afin d'atteindre un objectif commun. Alors, les définitions sur le leadership, il y en a plein. Moi, celle-là, elle m'inspire. Je suis sûr que beaucoup de personnes dans la salle ont une définition différente. Mais cette notion de vision, de motiver et de passion vers un objectif commun, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que fait un leader ? Le slide suivant. Un leader, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire à la force de caractère afin de poursuivre ses objectifs tout en faisant face aux oppositions et malgré les échecs et qui arrivent, donc, à ses fins. Et des leaders, on en a vu de différentes façons. Donc, certains, au départ, on pensait même qu'ils avaient qui s'étaient devenus de fous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Walt Disney. Walt Disney a commencé à acheter des terrains en Floride, dans les régions qui étaient marécageuses. Il a acheté des hectares, des hectares, des hectares. Tout le monde devait penser que le vieux Walt Disney avait perdu la tête. C'est quelqu'un qui avait vu dans cet état et dans cette région une capacité de développer Disney World. et pour ceux qui y sont allés, moi, j'y ai mis à lui, je suis certainement autant que mes enfants, c'était un grand vieil. Donc, ce sont des exemples, quand même, c'est la notion de l'illardie a un effet aussi de braver, aussi, dans certains cas, le statut. et on va revenir en relation. Alors, qu'est-ce que je me suis dit quand je parlais de, quand je pensais aux attributs que pourrait avoir un leader ? Et ça, c'est le slide suivant. Je me suis dit, alors, quand il y a eu une introduction, je me suis dit, j'espère que ce que vous avez dit se trouve dans mes attributs. Et on les retrouve. On retrouve la passion, l'intégrité, l'honnêteté, la curiosité, la confiance, l'humilité. Quelqu'un qui est dédié, qui est du charisme, qui écoute, qui prend les risques. Calculé. Ça, je le dis à cause des banquiers. Et quelqu'un qui a de la vision. Et rappelez-vous que la vision, c'est la capacité vraiment à emmener avec vous des gens au travers d'une passion. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui l'ont, autres qui l'ont pas. Ça se cultive aussi peut-être. Il y a des gens, il y a des visionnaires qui sont extraordinaires. Je pense que tout à l'heure, on a présenté ici le personnage Steve Jobs, quelqu'un qui a eu une vision extraordinaire et qui a eu un impact extraordinaire sur qui, pratiquement, peut-être sur cette planète aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez, avant qu'on aille un peu plus loin, je vous ai demandé de penser à 5 leaders. 5. Donc maintenant, je voudrais, sur les 5 que vous avez, que vous enleviez ceux qui ne sont plus en vie. D'accord ? Donc je ne veux que vous gardiez que ceux qui sont vivants. Et maintenant, sur ceux qui sont vivants, je veux que vous enleviez tous ceux qui sont non africains. D'accord ? Maintenant, ceux qui ont plus de 5, ceux qui ont gardé les 5 sur leurs mains, devez la maison ouverte. 4. 3. Vous enlevez 3 ? Vous enlevez combien ? 2. Je ne peux pas encore arriver là. Vous enlevez. On a un 4. 3. Vous enlevez 3 ? Excellent. Une personne en a 3. 2. Une, 2, 3. 3 personnes. 1. Voilà. Ça vous donne une idée de la tendrée rare que sont les leaders. Et encore plus rare que sont les leaders africains. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question ? C'est parce que on pense naturellement et honnêtement, je me suis dit leadership et développement, il y a une corrélation qui est immédiate. Ça coule de source. En fait, quand on regarde les études, ça ne coule pas de source. Parce que pouvoir dire qu'une croissance économique est liée à un leader particulier, c'est très difficile. Est-ce qu'il arrive à un moment où il est poussé par des élections, il y a un changement, il y a un environnement macroéconomique qui change, il en bénéficie et à ce moment-là, il tire les fruits du travail peut-être des autres ? Alors, il y a quelques études qui ont été faites là-dessus. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment ce phénomène est approché. Alors, si je peux aller sur le prochain slide, il y a disparu. Pardon ? Allez. Je vais avancer un petit peu. En fait, ce que les études montrent, c'est que oui, les leaders influent le développement. Alors, mais ce qu'il faut croire, c'est que plus vous êtes dans un pays où les institutions sont fortes, plus vous êtes dans un pays où les institutions sont fortes, qu'est-ce qui se passe ? Moins leur influence est forte. Donc, vous allez avoir des leaders qui vont avoir un impact énorme sur leur pays à partir du moment où très souvent il y a des institutions dans ce pays qui sont faibles. Alors, je parlais tout à l'heure avec le directeur qui viendra de MDN. Vous savez, un pays où il y a des institutions fortes ? La Belgique. Ils ont réussi il y a un an et demi sans gouvernement. Non, c'est extraordinaire. C'est ça, il y a 18 mois. 18 mois. Il y a... C'est rare. Alors, il est quand même très important de voir que dès l'instant que vous avez dans un pays des institutions qui ne sont pas fortes, vous avez à ce moment-là un impact sur les leaders sur la population qui est là. Vous avez également retrouvé un impact important plus la notion d'investissement public sera importante. Plus le secteur privé au détriment du secteur public au détriment du secteur sera important, plus la notion d'un leader d'un État sera importante par rapport à l'investissement et au résultat de ce pays. Alors, la seule façon de regarder un petit peu ça et ne pensez pas que je suis... parce que j'ai un sentiment cruel ou pas, c'est de regarder en fait dans certains pays l'évolution de la croissance économique à la mort de certains leaders, c'est-à-dire une mort non pas suite à un coup d'État ou autre, une mort naturelle ou occidentale. Et voir comment, après ce changement de pouvoir qui est brutal et qui n'est pas lié, par exemple, à une élection, comment est-ce que cela peut influencer ou pas la croissance d'un pays. Alors, si je peux passer au slide suivant, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc, vous avez plusieurs exemples. En haut à gauche, vous avez l'exemple de la Chine où vous avez jusqu'à fin des années 70 la révolution avec Mao et Deng qui arrive en 78. Là, vous voyez le trait et vous regardez comment un petit peu où on a eu une différence et une croissance. Le Mozambique qui est juste après, en haut à droite, où vous avez l'arrivée de Saint-Morahmatienne, des nationalisations qui font descendre un peu, enfin, qui font descendre un peu beaucoup la croissance et le décès de Saint-Morahmatienne et la prise en pouvoir de Chisano qui renonce la croissance que vous avez en bas à gauche la Guinée sous ses coutourées et après et enfin, vous avez un pays comme l'Iran avec l'arrivée de la Yatala-Roménie et après, sachant que l'Iran a aussi été énormément impacté à mon avis par la guerre contre le pays. Suivant, j'ai essayé de vous mettre ça parce que vous voyez un petit peu plus le détail par rapport à l'exemple particulier de la Chine. Et en parlant de la Chine, je voudrais faire une petite parenthèse quand même. Parce que ces dernières années, on est tous contents et on dit l'Afrique a une forte croissance, on a une croissance moyenne de 5-6%. Et ça, on est tous contents. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas content. la Chine, quand la Chine croit à 9%, qu'est-ce qu'on dit ? Ils sont en récession. C'est-à-dire que nous, la Chine, dès l'instant, elle ne croit pas deux fois plus vite qu'un continent comme le nôtre. On estime pratiquement qu'au bout de l'art, la Chine est en récession. L'ambition que devrait avoir ce continent devrait être de marcher si ce n'est pas d'aller au déla d'un pays comme la Chine. Je me suis-en-ci posé la question de savoir un petit peu dans le contexte de la discussion comment est-ce que si on prend un leader dans le secteur privé et qu'on regarde un peu les contraintes dans lesquelles ils évoluent et qu'on les ramène un peu à quelqu'un un leader dans le secteur public, qu'est-ce qu'il gagne des parcs ? Alors, le slide suivant, j'ai essayé de dire si vous êtes dans le secteur privé, qu'est-ce qui vous affecte ? Le prix de votre fraction en bourse, votre concurrence et l'environnement et les affaires. Et si vous êtes un politicien, qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez pas de la cotation en bourse, mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la pression électorale. Vous n'avez pas la concurrence, mais vous avez les partis d'opposition. Vous n'avez pas tous vos environnements en ceinture, vous avez l'indépendance des instituts. Et tout ça, ce sont des choses qui affectent la capacité des leaders et qui jouent sur leur habilité à influencer les décisions dans les entreprises. pour terminer un petit peu cette présentation et pour lancer un petit peu le débat et la discussion, parler un petit peu de ce que je pense au niveau de l'Afrique et de nos leaders, un petit peu les facteurs clés de succès sur Paléo. et là-dedans, je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui ont d'autres points, mais pour moi, ce qui est important, l'Afrique ne se dévore pas si on n'arrive pas, si on n'arrive pas, si on n'arrive pas nous-mêmes à s'intégrer régionalement. l'intégration régionale, notre capacité à nous intégrer ensemble, à travailler ensemble, à consommer nos produits, à collaborer, à développer certains produits, certains produits agricoles, à faire de la recherche ensemble. Notre capacité à nous développer est étroitement liée à notre capacité à travailler ensemble. La stabilité politique de ce continent-là était vraiment importante. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui est allée sur le roadshow pour le rebond. Le nombre de personnes, d'investisseurs qui nous ont posé des questions sur la stabilité politique à la fois de l'Afrique mais surtout de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne se passait pas une réunion sans qu'on en parle. Un investisseur peut pouvoir avoir... Un investisseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il est capable d'assumer les risques qu'il peut. Il est dans un business, il se dit « Moi, je fais un business. » Tu vois. Il veut avoir une certaine visibilité par rapport à son investissement. Et cette visibilité, il aura d'autant plus qu'il y aura un minimum de stabilité politique. Développement des infrastructures. Vous avez vu tout à l'heure la carte de l'Afrique de la nuit. J'avais à un moment sur une présentation une carte similaire avec le réseau routier. C'est exactement la même chose. Les transports aériens. Vous savez qu'un jour, il m'a fallu... Je partais... Oui, c'est ça. Je partais d'Abidjan pour aller à Lagos. Il m'a fallu six heures en passant à Bamako. Très bien, au bord d'ailleurs. Trois heures de correspondance pratiquement à Bamako. Comment est-ce que vous voulez que les gens puissent faire des affaires ? Un ordre d'affaires prenne six heures, sept heures pour se déplacer pour aller voir inclinant des fois qui nécessitent réellement un vol d'une heure. Si on n'arrive pas à développer nos infrastructures, on n'en fera pas non plus à se développer. Le développement des ressources humaines, et je pense que tout le monde en a parlé aujourd'hui ici avant moi, est extrêmement important. En fait, il est fondamental. notre capacité à relever le niveau de notre système ici, éducatif, est important. Alors, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, ne se développeront pas sans un secteur privé. Ça, c'est vraiment en ce qui me concerne, c'est incontestable. Quand vous regardez la croissance démographique du continent africain, la croissance économique et la capacité des ressources publiques, il est impossible que dans les années à venir, ces ressources publiques puissent permettre de faire face à la demande des populations et d'une population africaine qui est extrêmement jeune. la seule possibilité de satisfaire de la demande de nos populations, c'est de donner une part forte au secteur privé en plus. et cela ne pourra se faire que si on a un climat des affaires qui est pompis avec notamment des règles, une recommandation qui favorise la création d'entreprises. je sais que mon collègue Emmanuel ici, c'est quelque part ici, que je remercie d'ailleurs pour son travail et ses visites par rapport à notre capacité ici à créer maintenant un environnement des affaires en 24 heures. Et on est content de ça. Parce que quelqu'un est content de nous voir créer ses affaires dans 24 heures dans la salle. Alors, aux assemblées de... il y a quelques mois je pense, c'était aux assemblées de septembre. On était avec le Premier ministre à Washington. Au octobre, on était à Washington. Le Premier ministre était sur un panel et à côté de lui il y avait le ministre des Finances du Rwanda. Le Premier ministre dit « Que tu vois, on peut créer l'entreprise dans 24 heures. » Quand on a passé la parole au ministre des Finances du Rwanda, ils vont « J'ai donc créé une entreprise en 6 heures. » Donc, le Premier ministre a dit « L'objectif maintenant c'est de le créer en 4 heures. » La vie récite. Donc, avoir vraiment une capacité à attirer aussi les investisseurs avec vraiment. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Il va nous falloir un gros usage d'institutions et des institutions qui sont fortes que l'on doit aider à être fortes. Et il va nous falloir aussi, et ça c'est par le livre, des leaders et des visionnaires. Des visionnaires à la fois par rapport à ce qui se fait et ce qui doit être fait et par rapport à nous autres ici en Afrique, mais par rapport également à l'appréciation du reste du monde sur ce que l'on fait. Parce que s'il y a des choses que j'ai constatées durant mes années à travailler sur l'Afrique, c'est que le continent africain est très très peu produit. Combien de fois vous avez voyagé et on vous demande est-ce que vous parlez africain ? On ne vous demande jamais est-ce que vous parlez européen ? Est-ce que vous parlez africain ? Dieu, je vis en Côte d'Ivoire à Thierry-Talacar. Combien de fois on a entendu ça ? Mais au-delà de ça, on a regardé récemment quand on est allé sur les marchés encore une fois et j'ai regardé l'évolution des taux ces derniers temps. Vous regardez le prix des bruts chute à moins de 50 dollars de Paris. A votre avis, l'incident sur une bonne partie de nos pays, elle est positive ou elle est négative ? Si vous en avez l'Angola, le Nigeria et le Gabon, en grande partie, pour beaucoup de pays, elle est positive. Néanmoins, si vous regardez l'évolution des taux d'intérêt sur la même période en ce qui concerne l'Afrique, ces taux d'intérêt dépendent de la rassade. à part la cible, évidemment, les taux d'intérêt sont montés. C'est-à-dire que la perception du marché extérieur sur nos économies, c'est que dans cette même période de temps, l'impact potentiel de la réduction des coûts du pétrole devait avoir peut-être un impact négatif sur l'Afrique. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Et surtout, dans une économie comme la nôtre, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui est une économie qui est bien diversifiée. La capacité de nos leaders à même temps sortir de l'Afrique, à aller, je dirais, éduquer les investisseurs afin qu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire sur le long terme est quelque chose qui est fondamental. Je ne dis pas qu'on doit avoir des présidents qui se transforment en VRB, mais on n'est pas loin. On ne pourra aussi se développer que si on a une capacité forte à attirer des investisseurs internationaux pour contribuer au financement de nos économies. Et le dernier point, je ne peux pas dire ça, maintenant qu'il y a la cible ici, il faut même que je le dise, c'est la capacité du secteur bancaire à financer et à contribuer au financement de l'économie nationale. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir pour ouvrir ces débats et remercier encore une fois l'audience. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie d'être venu de m'avoir écouté et je laisse maintenant la parole au maître de cérémonie, je crois, pour voir les questions si possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup.